Bienvenue à Histoire mystérieuse dans le monde, mon nom est Jean Cazot. Le vol de nuit, ou la sortie du corps, est une réalité. Je dois toutefois reconnaître qu'il faut la vivre pour y croire et surtout la comprendre. Ce qui caractérise vraiment l'élément le plus colossal de ce phénomène aberrant est qu'il semble vraiment que nous ayons deux vies, deux identités, que nous évoluons dans deux mondes. Celui du jour, si je puis dire, et qui est notre quotidien, bien terrestre, comme là actuellement, moi à vous parler, vous à m'écouter, et l'autre de nuit, là aussi, si je puis dire, mais qui n'a plus rien à voir avec l'autre. Je pourrais passer des heures de vidéos à vous raconter l'intensité littéralement dramatique et émotionnelle incroyable que j'ai vécu lors de mes vols de nuit. Je vais vous en parler de temps à autre, mais je veux vraiment céder la place à vos récits, vos histoires. Cela dit, il y a un élément qui m'a toujours frappé, et c'est le suivant. Dans certains vols de nuit, vous êtes en compagnie de quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez, que vous chérissez. Un ou une amie très proche, mais vraiment très proche. Je ne parle pas de sexe, bien que ça aussi, ça peut arriver. Mais je parle d'un lien cosmique. Puis à votre réveil, vous n'avez aucune idée qui est cette personne. Elle n'a aucun rapport avec vous éveillé. Elle n'a de rapport qu'avec vous endormi, si je puis dire, ou ailleurs. En 2012, je fais la connaissance d'un jeune homme qui me raconte son histoire. Je dois vous avouer que je ne suis pas littéralement facile à émouvoir, mais j'ai ressenti, j'ai ressenti une émotion, ça ne s'invente pas. Je vous le lis. Il dit ceci. La semaine passée, le 9 janvier plus exactement, j'ai tenté pour la première fois de ma vie de faire une sortie astrale volontaire. J'étais très sceptique, mais je ne le suis plus. Cette nuit-là m'a profondément bouleversé. J'ai présentement 20 ans et je suis célibataire. Mais cette nuit-là, je suis persuadé d'avoir rencontré ma femme d'un autre monde. Les seules choses dont j'arrive à me souvenir exactement sont mes émotions à ce moment et son nom, Camille. C'était de l'amour, mais multiplié par mille. C'était beaucoup plus qu'une émotion humaine, quelque chose que je n'ai jamais, jamais ressenti auparavant et ne ressentirai jamais plus dans cette réalité, j'en suis convaincu. Lorsque cela s'est terminé, je me suis senti retombé dans mon corps et je me suis réveillé brusquement en pleurs, en larmes. Je pleurais, Camille. Je sentais un manque énorme à l'intérieur. Elle me manquait plus que tout. J'ai pleuré à chaudes larmes pendant un bon 20 minutes avant de me rendormir. Puis, ensuite, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé qu'elle était décédée et que nous étions séparés à jamais. Écoutez, désolé, mais ça ne s'invente pas, ces choses-là. Un petit rêve de pâté de foie gras mal digéré, ça ne crée pas des émotions aussi intenses. Comme déjà dit, j'ai de nombreux autres témoignages qui vont dans ce sens-là et j'ai mes propres expériences aussi. Alors, je ressens parfaitement l'aimant joie qu'il a éprouvée. Vous n'avez pas idée. Mais, chose étrange, on a voulu lui faire croire que Camille était décédée. Bon, ça, c'est voulu pour lui. C'est très subjectif pour des raisons que j'ignore, bien sûr. Mais, quelque part, sachant que l'esprit est immortel, celui de Camille est toujours là. Quelque part. La mort, la cessation de vivre, les séparations à jamais, ça existe. Mais que pour les êtres tridimensionnels. Nous, entre autres. Mais notre conscience, elle, est immortelle. Et mieux que ça, elle est éternelle. Et notez bien que j'ai pas besoin d'un col romain ou de rouler mes airs pour vous l'affirmer. Et vous? C'est quoi, votre histoire? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501